Les enfants de la nature Nommé cherche à reconnecter les enfants à la nature en leur faisant découvrir la forêt, aimer les arbres et la forêt et également planter des arbres. Pourquoi planter des arbres ? Quand on plante un arbre, on met les mains dans la terre. Les enfants se reconnectent ainsi au rythme de la nature. Ensuite, ça apprend aussi aux enfants le sens de la gratuité, de l'intérêt général. C'est-à-dire que les enfants, ils ne plantent pas pour eux, ce n'est pas leurs arbres, ils plantent sur un terrain qui appartient souvent à l'État, ce sont des forêts publiques, donc ils œuvrent pour l'intérêt général. Et enfin, et c'est plus important, je dirais, ça permet aux enfants de se reconnecter à leur potentiel, d'agir pour le monde sans attendre de devenir adultes. Pour reconnecter les enfants à la nature, qui nous met à développer un programme qui s'appelle la forêt des enfants en trois temps. Donc c'est pour les écoles, principalement les écoles de primaire. Donc il y a un temps en classe où des ressources pédagogiques sur la forêt sont mises à disposition des enseignants pour qu'ils puissent étudier avec les enfants la forêt sur toute l'année scolaire. Deuxième temps, c'est sur le terrain, donc en forêt. Les enfants viennent en forêt, la découvrent et plantent des arbres. Et le troisième temps, c'est en lien avec un pays au sud, par solidarité internationale, en Afrique ou en Amérique du Sud. Pour chacun planté en France, deux armes sont parrainées dans cette forêt menacée au sud. Et toute l'année, tous les enfants des différents pays échangent sous forme de jumelage, de lettres, de vidéos. Donc il y a un véritable lien qui se crée entre les enfants du monde. Ça fait en fait une plantation globale et puis ça fait des connexions aussi avec les enfants sur le fait que planter et revoiser, c'est important pour la biodiversité et pour la planète. La forêt des enfants est née dans les Landes en France en 2009 suite à une grosse tempête qui s'appelait la tempête Klaus. Et depuis, la forêt des enfants s'est déployée dans cette région en France grâce au partenariat avec l'Office national des forêts et canopées des Landes. Et demain, l'objectif c'est d'inclure toutes les écoiles, tous les écoliers français de toutes les régions françaises et dans les dom-toms. Sous-titrage Société Radio-Canada